La première phase, c'était depuis que j'ai dégainé mon stylo, j'ai fait couler beaucoup d'encre. Putain, c'était nul. T'es né où et quand ? Je suis né à Villiers-le-Bel en 1995, le 22 janvier 1991. C'est quoi tes origines ? Mes deux parents sont haïtiens. Ils faisaient quoi tes parents ? Ma mère était comptable, enfin elle est toujours comptable d'ailleurs à l'Alliance française. Et mon père, il a eu diverses sociétés dans la télécommunication, dans le bâtiment, etc. Ils écoutent ta musique ? De plus en plus, de plus en plus. Ils ont écouté déjà tout le dernier album. Mon père était même là à la session d'écoute avant que l'album sorte. C'était quoi ta passion quand t'étais petit ? Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le foot. La musique, c'était pas encore ça en fait. J'écoutais beaucoup de rap canary, mais j'étais pas encore dans la production musicale, vraiment. Tu voulais faire quoi comme métier ? Informaticien, parce que je voulais créer des jeux vidéo, parce que j'adorais ça. Et je pensais que c'était facile, mais après une fois arrivé à la fac, j'ai vite compris la réalité. C'est quoi le premier disque que tu as acheté ? C'était deux CD, c'était Autopsie Volume 2, et à chaque frère de Youssoupha. Ça m'a peut-être insupplé quelque chose à l'époque, peut-être que j'étais pas encore conscient de ça. Et c'est quoi le premier concert où t'es allé ? Je crois que c'était Rick Ross. Bon, on l'avait attendu une heure, mais ça valait le coup, parce que c'était vraiment une bonne expérience. T'étais quel genre d'élève au collège ? Franchement, j'étais super studieux, j'avais des très bonnes notes, je faisais pas trop d'histoire. Je m'intéressais pas du tout aux filles, et les filles s'intéressaient surtout pas à moi, en fait. Ça a commencé à se dégrader à partir de la seconde. Comment t'as commencé le rap ? En fait, c'est mon frère, Bibi que je salue d'ailleurs, qui m'a montré un peu comment fonctionnait un micro, une carte son, un ordinateur. Et en fait, je me faisais tellement chier un peu en cours. Donc du coup, j'étais au fond de la classe, je commençais à écrire, et en fait, il y avait un mec qui rappait, mais qui était assez nul dans ma classe, tu vois. Et je me demandais en fait juste si je pouvais pas faire mieux. C'est juste comme ça que j'ai commencé à écrire mes premiers textes. C'est quoi le son qui t'a révélé ? À moindre échelle, je dirais que c'était un morceau qui s'appelait Nympho. Et c'était pas le bon titre, parce que le vrai titre, c'était Micheto, parce qu'en gros, je critiquais un peu une meuf qui allait de droite à gauche et qui était assez vénale. Et ça m'a fait connaître plus ou moins dans la région, dans la ville, dans Paris, etc. Ça m'a identifié. Après, à plus grande échelle, je dirais que c'est Foufoune Palace, parce que la famille avant l'oseille, l'oseille avant les salopes. T'étais stressé pour ton premier concert ? Pouf, là c'est tombé. C'était à la Halle des Épinettes, à Issy-le-Molino, après une longue journée de cours. J'avais la gorge sèche et je regardais le sol comme ça. Je chantais comme ça, mais j'étais tétanisé. J'étais même pas stressé, j'étais tétanisé. C'est vrai que t'enregistres certaines de tes conversations ? Ouais, quand c'est intéressant, ouais. C'est un réflexe que j'ai pris quand j'étais sur le premier album. En fait, je préfère les conversations authentiques aux mises en scène. J'utilise pas mal de mes notes vocales. Je trouve que ça donne plus de relief aux propos derrière que je peux amener sur chaque track. Tu passes combien de temps à faire de la musique ? Franchement, pas beaucoup, je suis un flemmard. J'aime bien avoir tout un morceau en tête et vraiment l'écrire en 10-15 minutes, mais j'aime pas réfléchir dès que je commence à réfléchir quand je fais un morceau. C'est jamais bon parce que je sens que c'est pas spontané. Et tu fais quoi quand tu fais pas de musique ? Je fume, je peux voyager sans vraiment prévoir mes destinations. En fait, je les prévois 4-5h du matin, des fois je peux t'encâble, je peux aller à droite ou à gauche. J'essaie de me remettre un peu à la lecture, je me perds sur internet, je fais un peu de sport. Franchement, ma vie est nulle. Tu retiens quoi de ton travail aux urgences ? Tellement de choses, franchement l'une des meilleures expériences de ma vie. J'ai bossé de nuit, j'ai croisé tellement, tellement, tellement de profils différents. Des mères de famille, des enfants en bas âge, j'ai créé des liens d'amitié avec des sans-abri, des ambulanciers, des pompiers, ça m'a appris tellement. Et puis ça fait prendre du recul en fait sur soi-même, sur sa vie. Tu faisais quoi avant cette interview ? J'étais en train de chercher des climatiseurs sur internet. Et tu fais quoi après ? Écouter des prods. Ce que je fais quand je ne fais pas de la musique, en fait, j'écoute de la musique, mais que des instrumentales et j'essaie des trucs, voilà. Sous-titrage ST' 501